Coucou les amis et bien bonjour à tous et bien encore un plein boulot ça me change un peu je fais des semis. Bah oui pour changer. Pour changer du boulot je fais des semis. On est souvent dans le semis, la récolte il faut la lever, surveiller les lever, arroser. Voilà donc aujourd'hui je vais semer de l'ascarole donc là il va être temps pour semer l'ascarole et j'ai déjà ensemé plusieurs variétés. Je vais faire un grand plateau. Je l'ai fait sur plaques. Pour ceux qui n'ont pas de plaques, je vais les faire en terrines. On peut aussi les faire en pleine terre l'ascarole mais attention parce que l'ascarole, enfin les secouris, doivent lever assez vite. Au bout de 48, 72 heures on doit commencer à les avoir pointées. Ah c'est si rapide que ça ? Si ça traîne, j'ai 10, 15 jours pour lever, arrêtez tout au bout de 5, 6 jours, arrêtez tout, recommencez. Parce que ça va peiner et vous devriez un mauvais résultat. Donc au bout de 72, allez, grand maximum 96 heures, on doit commencer à avoir pointé les graines. Donc voilà donc cette année je vais en semer trois variétés parce qu'il faut varier les goûts. Donc je vais semer celle-ci, c'est une classique. Dans ce genre-là il y en a pas mal. Il y a la jardinier, doit être curieux. Et puis ça nous permet de goûter à tout. Essayer plein de variétés. Ça, ça va faire un sujet suivant. Donc je vais mettre aussi de la frisée. Là il est traitant parce que là ça se finit jusqu'à juillet. Ah oui. Là on arrive fin juillet. Ah ben là oui. Donc il va être temps de la mettre. Là je vais mettre de la cornée d'Anjou. Non, cornée de Bordeaux. Cornée de Bordeaux. Et ça c'est une première pour nous celle-là. Voilà, donc je mets ça à la place des pains de sucre qu'on a trouvé. Trop amers. Pour nous, trop amers. Voilà. Il faut qu'ils aillent fort dessus. Vraiment très fort pour qu'elles deviennent plus douces. Si on n'a pas d'hiver, eh ben, alors ça amère. Non, puis nous on n'a pas vraiment de gelée. Voilà quoi. Ça arrive. On en a mais c'est pas très fort. Ça devient moins en moins fréquent. Les gros gelées, très longues, c'est moins en moins fréquent. Donc voilà. Donc la scarole, vous pouvez encore en semer jusqu'au 15 août. A savoir que les deuxièmes semaines, vous allez devoir les protéger. plus tard en saison. Donc, non, pas seulement d'hivernage, j'ai quand il pleut dessus, puis qu'il gel par dessus. C'est moins fréquent. Donc, un tunnel. C'est ce qu'il y a de mieux. Bon, pour des cultures. Ça peut être un tunnel et sous le tunnel, un voile. Les deux sont compatibles. Voilà. Donc, ben, moi, je suis toujours avec mes graines bokeh parce que, ben, c'est de la bonne graine. J'utilise cette marque-là pour trois raisons. C'est local. C'est un petit gentil local. C'est pas très cher. C'est 1,90€ si on l'achète sur internet. Et 1,80€ si on l'achète en supermarché. Parce qu'il y a des rayons. Au supermarché, il y a aussi des jardineries sur les ponts. Et, en plus, c'est de la bonne graine. Voilà. Je ne parle pas de graines chez bokeh parce que, au boulot, il y a des conditions optimales où on ne peut pas mieux. Je teste les graines à chaque fois parce que je n'aime pas avancer quelque chose si je ne suis pas sûr de la résultat. Donc, au boulot, je teste les graines. Donc, ils sont cocouniers comme des princesses. Donc, ils sont avec des ombrages, des arrosages réguliers, pratiquement tous les jours, en pulvérisation légère. Ils sont au paradis. Donc, c'est comme ça qu'on peut vraiment tester si la germination est bonne. Si on s'aime dans des mauvaises conditions, c'est normal qu'on a des mauvaises levées. Un semis, déjà, doit toujours être arrosé. Et si il est mal arrosé, eh bien, il y a des pertes. Des fois, c'est même quand même de la fente. Ça fond parce que c'est sec. Et ça peut être aussi la fente du semis parce que, ou c'est trop dru ou là, c'est trop mouillé. Voilà. Mais la graine n'y est pour rien. Voilà. Et de plus, c'est pas pour vanter à tout prix les graines bokeh. Mais chez bokeh, d'ailleurs, ils ont une chaîne YouTube. On va vous mettre le lien. Ils ont un jardin expérimental où Isabelle, celle qui est chargée d'expérimenter toutes les variétés qui arrivent, fait les tests de germination et elle les fait pousser pour les tester. Voici vraiment, c'est vraiment la variété. D'abord en laboratoire et après sur le terrain. Le laboratoire, c'est là où ils font les tests de germination et sur le terrain pour voir s'ils sont vraiment aux normes. Parce que le grinchier, lui, il va vous garantir que c'est la levée et la conformité de la variété. Après, le restant, c'est aux jardiniers à le faire. Si vous avez un mauvais à ce que vous avez appris, le grinchier, il est pour rien. C'est pas lui qui va bien arroser vos semis ou vous les éclaircir. Lui, il est pour rien. C'est à vous de faire le travail. D'où, je serviens pour vous donner des conseils. Voilà. C'était un petit récapitulatif sur les semences bokeh. Voilà. Donc, je ne suis pas en partenariat avec eux. Je n'ai aucun intérêt à vous parler des graines bokeh. Si ce n'est que je suis du bon adulte. Voilà. Non, je ne suis pas de dividende. Je suis passionnaire chez bokeh. Je sens que je suis seulement devenu des amis. De très bons amis. Et puis, en plus, c'est une boîte sérieuse. Car, quand on a un problème, on envoie un mail à Alexio. Et Alexio fait le mentiment tout de suite pour réparer ce qui ne va pas. Donc, moi je vous conseille fortement les graines bokeh. Tout simplement. Attention, je ne dis pas que les autres, c'est des mauvaises graines. Ben non, bien sûr. Parce que dire ça, c'est le déloyal. On ne dit pas ça. Il ne faut pas dire ça. Moi, ce que je vends, c'est la graine bokeh. Ce n'est pas pour casser des autres graines. Parce que, il n'y a pas des graines bokeh qui sont bonnes. Si vous avez l'habitude avec d'autres variétés, d'autres marques de graines. Et que vous êtes satisfait. Voilà. Ben, vous êtes libre. Vous êtes libre de ça. Voilà. Donc, je ne vais pas démolir une graine ou une variété, une fin de marques ou une autre, au profit de graines bokeh. Ben, d'ailleurs, nous... D'ailleurs, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Et par rapport à ce que bokeh fait en graines, certaines variétés ne sont pas faites chez eux. Et ben, nous, nous allons chez d'autres semenciers, bien évidemment, pour rejeter... Ben oui, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Tu cherches quoi ? Un ciseau. Un ciseau. Des ciseaux, pardon. On m'a repris un coup, on ne dit pas un ciseau, mais des ciseaux. Wow. Un ciseau en menuiserie et il y avait des ciseaux pour couper. D'accord. Wow. Voilà. Donc, on n'a pas filmé tout semen. Non. Donc là, on a rempli un plateau. J'ai rempli un plateau complet, parce que les copains, ils veulent faire du plan. Donc, ben... Je vais en semer pour les copains. Donc, quand on met des plans à des copains, il faut être sûr de ces graines. Donc, je suis sûr de mes graines. Donc là, on va mettre combien de graines par alvéole ? Ben, souvent, on met deux graines par alvéole pour assurer le semis. Parce qu'un semis n'est pas garanti à 100%. Voilà. Les graines sont jamais... Enfin, la levée n'est jamais garantie à 100%. C'est garanti à 75% maximum. Je dis bien maximum. Certaines graines sont même garanties à 50%. Parce que la levée est plus difficile. Avec le code... Ben, la lavande est garantie à 50%. Et aussi, souvent, c'est les oignons. Il faut garantir à 50%. Parce que la levée d'oignons, c'est assez capricieux. Les carottes, non. Ça dépend du climat. Ça dépend... Ben, du temps qu'il fait. Et puis, les arrosages que vous faites. Et puis... Ça, c'est important. L'arrosage, c'est important. Très important. Voilà. Donc, un semis n'est jamais garanti à 100%. Donc, pour ça, je mets 2 graines. Comme ça, je garantis un peu plus. Ça, c'est de la gagne assez grosse. C'est de la gagne assez grosse. C'est de la gagne assez grosse. C'est de la gagne assez corré. Ça, souvent, quand je la fais au boulot, je la fais à la machine. La machine, la machine, ça va bien. Donc là, je vais faire... Ben, j'ai un peu 250 trous. Par contre, si vous n'avez pas de plateau comme ça, vous pouvez les faire en terrine, en pleine terre. Et un autre truc aussi, c'est que la scarole, les chicorées doivent lever très vite. Je ne sais pas si je l'ai dit. Il n'y en a pas encore. Je ne sais pas. Ils doivent lever très vite. Grand maximum, 48 heures. Non, 96 heures. Grand maximum, 96 heures. Si dans les 96 heures, ce n'est pas levé, recommencez le semis. Ça veut dire que dans... Le semis est contrarié. Donc, ça ne va pas. Il faut... Il faut que ça allait vite, la chicorée. Un trou. Donc là, on va te laisser faire tout ça. Et puis, on te reprend après, Jacob. Oui. Bien sûr, en ce moment, c'est la sécheresse. On manque d'eau partout. Donc, il est préférable de faire ses semis en terrine ou en plaquette violée, plutôt qu'en pleine terre, si vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas beaucoup d'eau. Parce qu'un semis en pleine terre, ça demande beaucoup plus d'eau pour l'arrosage qu'une plaquette violée. Ah bah oui, forcément. Ou qu'une petite terrine. Donc voilà. Et puis, vous la repiquerez courant août. Puisque ça allève assez vite. Vous les repiquerez à 4 à 6 feuilles. Tous les 35 à 40 cm. Parce que c'est assez grand. C'est une grande salade. Sauf là, quand on est de Bordeaux, c'est là où on va aller mettre les 30. Parce que là, c'est une salade qui va monter, en fait. C'est vrai. On ne va pas monter à graines. Non, non, pas monter à graines, mais monter. Enfin, disons, ça va faire... Voilà. Ce n'est pas une salade plate comme la scarole. Oui, voilà. La scarole, c'est assez grand. Et voilà. Donc, j'ai fini le plateau. Il y a 150 alvéoles. 150 salades. Vous vous rendez compte ? Un champ de salades. Non, c'est une blague. Je n'ai pas la place. Je ne fais pas de 10 km à la carotte, parce qu'on lui richouffre. Oh mon dieu ! Bah oui, mais lui, c'est un professionnel. Voilà. Il faut se comparer. Ah oui. Aujourd'hui, il n'est un amateur, pas un professionnel. Et oui. Là, c'est bien les bûches. Comme Christophe et Sabrina. Les bûches. Et oui. Là, c'est des maraîchers. C'est des professionnels. C'est des professionnels. Oui, je peux me comparer avec eux s'ils feraient de la fleur. Avec le nom, au boulot, je suis un professionnel. Je fais des fleurs en quantité. C'est des 200 000 poules chaque année. Là, c'est autre chose. On s'égare. C'est un cigare. C'est un cigare. C'est un cigare. Voilà. Donc, je vais en donner un aux copains, aux amis, ceux qui en veulent. Puis, il est parti pour nous. De toute façon, je suis mesquerole. Souvent, je fais deux semis. Un semis maintenant, fin juillet. Et un semis le 15 août. Pour allonger la culture, la récolte. Souvent, le deuxième, je le mets en serre. Là, je commencerai à enlever des tomates. Il faut que ça s'arrête. C'est triste de dire ça pour ceux qui n'ont pas réussi. C'est à nous les tomates. Ouf ! Là, on n'en est que fin juillet. On est à 65 kg. Je crois que c'est 65 kg. C'est bon, les beaucoup sont pleins. Les gamènes ont eu tout ce qu'ils voulaient. Les réserves sont pleines, c'est bon. Oui, tous les jours, tous les jours. C'est bon. C'est bon. Bien sûr. Parfois, d'aller fin, c'est super bon. Il y en a des super bonnes. Il y en a une ou deux qu'on n'a pas trop appréciées. Après, c'est chacun ses goûts. Un jour, on m'a dit, moi, jamais je ne mettrais une aller fin à mon jardin. Et peut-être qu'ils en mettent sans savoir. En plus, oui. Ce qui va me faire basculer sur le deuxième sujet. Quand on fait ses graines. Parce que ce n'est pas tout de vouloir faire ses graines. Il faut savoir bien les faire ses graines. Quand on prend... Je prends l'exemple de la courgette. C'est ce qui est le plus marquant. On met deux variétés de courgettes. Si ça se trouve, il y aura des bourdons qui seront emulés. Les pollinisés. Les hybridés. Les hybridés, pardon. Donc, si vous faites vos graines avec vos courgettes, vous preniez des graines sur des courgettes qui ont été... des fleurs qui ont été hybridées. Donc, la saison prochaine, vous allez mettre de la F1. Sans le savoir. Je suis désolé pour vous, mais vous allez mettre de la F1 dans votre jardin. Après, ça sera à vous de les fixer. Tout se fixe. Même les F1 qu'on achète dans le commerce, on peut les fixer. Il y a un jardin vivrière qui le fait avec une variété et il essaie de l'adapter pour avoir de la tomate résistante au milieu. Vous pouvez se fixer. Prenez une F1. Elle vous plaît. Vous la semez l'année suivante parce que ce n'est pas stérile. Il ne faut pas dire des conneries. Les graines de tomates F1 ne sont pas stériles. Par contre, vous aurez plusieurs sortes de tomates. Donc, après, vous fixez celles que vous voulez, exactement comme une variété ancienne. Quand on fait une hybridation, là, nous, on a fait la Liddy Rose. C'est la mélange et la Calabash Purple. Là, je vais vous gonfler le mot. Tant pis. La Calabash Purple qui est propre. Et la Panne de Rosa Pink qui est une grosse tomate en rose. Elles se sont mélangées. Donc, maintenant, nous, on a la Liddy Rose qui est rose aplatie côtelée. Voilà. Mais pour l'avoir comme ça, il fallait qu'on la fixe. Donc, chaque année, on la ressemait. On prenait le même fruit, enfin, les mêmes caractéristiques de la tomate. On grainait celle-ci et on la ressemait. Et maintenant, on nous fait ça. Mais voilà, ce n'est pas des clones. Ça ne nous fait pas toutes les mêmes tomates sur les mêmes pieds. Voilà. Donc, vous avez toujours des variances. Donc, des variances qui repartent sur les pieds mères d'origine. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est continuer à prendre la tomate qui correspond à la Liddy Rose pour la grainer. Voilà. Parce que j'ai donné des graines de tomates ici et là. Et j'en vois qui grainent n'importe comment. Et j'en ai vu qui avaient perdu la variété. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais ils ont perdu la variété. C'est n'importe quoi. C'est dommage pour celles qui la créent. Voilà. Il faut respecter le travail des autres. Si on vous dit que la tomate peut s'hybrider avec certaines variétés, du genre les anthocyanes, les bleus, ça, c'est les pires. Parce que le style dépasse du pistil. Donc, là, il y a une possibilité d'hybridation. Donc, si on vous dit qu'il faut protéger, si tous les collectionneurs comme tous les... Non, les amateurs, c'est les amateurs. Tous les amateurs de cultifs à rue, de vertilum, eux protègent leur variété avec des singes de rondeuse. Il y a une raison. Ils font beaucoup de tomates et ils savent très bien que ça peut s'hybrider. Ceci dit, si c'est pour vous, vous les reproduisez comme vous voulez. Et si vous n'avez pas de bleus, vous avez moins de risque d'avoir de l'hybridation. Mais après, si c'est pour faire des échanges ou... Voilà, si vous voulez, vous voulez vraiment vous lancer dans la collection, garder des variétés pures. Respecter tout. Oui, il faut toujours respecter. Parce que là, c'est vrai qu'on a du tout et n'importe quoi et franchement, ça fait mal au cœur. Oui. Et pour revenir aussi aux graines, parce que j'ai souvent la question pourquoi je ne fais pas mes graines et est-ce que ça vaut le coup de faire ces graines ? Oui, ça vaut le coup de faire ces graines. Et non, ça vaut pas le coup de faire ces graines. Il y a deux façons de voir les choses. Bon, je vais prendre... Si vous avez du terrain, vous avez un coin à sacrifier, vous laissez des légumes monter. Aucun souci. À condition qu'on me disait de bien les faire. Pour ne pas faire n'importe quoi et puis perdre des variétés. Et pour mon corps, à moi, il y a beaucoup de personnes qui ont un petit jardin et qui veulent avoir un maximum de légumes. Et bien, ça vaut pas le coup. Je vais m'expliquer... Bon, la salade que nous on fait, c'est parce qu'on la trouve que chez nous, donc celle-là, ça vaut le coup de la faire parce qu'on ne la trouve plus nulle part. Comme la verpio, ça va avoir un coup de la faire parce que pour ceux qui sont en train de faire des graines, n'hésitez pas à faire vos graines de verpio. Pour Aromalabar, qui va bientôt disparaître aussi, ce qui est vendu, c'est la restante de stock. Ça va bientôt disparaître. Alors, si vous avez... Tout ça, ça vous coûte de la faire. Même si vous n'avez pas beaucoup de place, sacrifiez 50 octibètre carré pour faire perpétuer une variété qui a été enlevée du catalogue officiel. Ça vous n'y a pas rien. Mais, pour moi, qui n'a pas beaucoup de place, je suis pas mal amusé à aller faire des graines de... Je vais prendre la betterave, c'est ce qu'il y a de plus classique à faire, plus facile. Les graines de betterave, pour moi, c'est pas intéressant. Déjà, ça va prendre deux saisons parce que c'est une biaise annuelle. Il faudra aller à la graine que l'année suivante. Mais ça, cette graine, je les paye 1,80 €, pour moi, c'est par ça. 1,80 € sur deux saisons. 5.2 paquets de l'année, donc avec un paquet, je fais 2 voire 3 saisons. Admettons 2, 90 centimes. Une betterave, quand ça commence à... à prendre sa place pour passer la graine, ça fait ça, une betterave. Ça, une betterave ou une blette, c'est pareil. Ça, ça fait ça. Pour bien, j'en aurais mis deux pour un seul coup. Donc, on multiplie ça par deux. Voilà. J'arrive presque à un mètre carré. Sur un mètre carré, je vais mettre 5 voire 7 salades. Entre autres, de la salade ou autre chose. Admettons, je prends au plus bas, 5 salades. disons que sur la saison où il sera monté en graines, je mettrai... je planterai 2 fois des salades. 2 fois, oui. Ça fait 10 salades. Calculer vite fait. Un euro au plus bas. Un euro. Et je vais au plus bas. Un euro pièce dans le commerce... Donc, 10 euros. Ce que j'aurais perdu. Et que j'aurais fait mes graines. Pour gagner 90 centimes. Bon. C'est vite fait le calcul. Bah oui. Là, je préfère acheter un paquet de graines à 1,80 euros. Faire 2 ans. Faut voir trop. Et mettre mes salades à la place. Donc, pour moi, c'est pas intéressant de faire mes graines. Au vu du bas coût des graines. Des fois, ces paquets de graines coûteraient 10 euros. Ben voilà. C'est vite fait. Je fais mes graines. C'est clair. Il y a combien de grammes à peu près dans les sachets de salades ? Ça, c'est 4 grammes. 4 grammes. Ça fait 3 ans. Les betteraves, c'est 10 grammes. Ouais, c'est plus lourd. C'est pas des graines, c'est des glomérules. En plus, vous assemez la moitié, vous avez souvent le doux, voire triple. Une glomérule fait 2, voire 3 plants. C'est pour ça aussi, il faut le dédoubler pour que ça aille grossir. Voilà. Si vous le dédoubler, vous laissez les 3 plants sur le même alvéole, là, vous les plantez assez loin pour qu'ils aient la place pour grossir. C'est normal. Voilà. Pareil, c'est pour le céleri. C'est la même chose. Il sort 2 ans. Si c'est du navet d'hiver, oui, c'est sur la deuxième année. Le navet d'hiver, vous allez semer en août. Il va rester en place l'hiver et il commencera à monter la saison prochaine, quand il commencera à faire meilleur. Au mois d'août. Non, au mois d'avril. Au mois d'avril, il commencera à faire meilleur. Là, ça commencera à monter au mois d'avril. Après, il faut que ça fleurisse la phase des graines. Oui, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut vraiment respecter aussi le cycle du légume en lui-même. Ça, c'est primordial. C'est important. Voilà, si on sème des betteraves au mois d'avril, et puis il y en a une timote au mois de juin, pas que j'en ai fait. Oui, c'est pas bon. Voilà. C'est l'année suivante. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que c'est intéressant de faire ces graines ? Pour moi, non. Oui. Quand vous avez de la place, oui. Après, si vous aimez aussi faire beaucoup de changements chaque année sur les variétés, ça ne vaut pas le coup non plus. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, on remange toujours la même chose, au final. Au final, oui. Parce que si on fait nos graines, c'est justement pour semer la même chose. Après, ça peut servir aussi à faire des échanges. Mais les échanges, on y revient parce que... Oui. Hein ? C'est pas toujours... Non. Reluisant. Parfois, à la place des betteraves, on a eu des blettes. Voilà. Ou des tomates, pas du tout conformes. Pas du tout ce qu'on avait demandé. Parfois, il y a des gens qui sont malhonnêtes. qui ont mal fait leurs graines. Voilà. On vous envoie des graines de courgettes, plates. Vous faites ça, c'est du carton. Voilà. Et des trucs comme ça. C'est ça, c'est ce qui nous a fait rebooter des échanges de graines. Oui. Aussi. Ben voilà. Je crois que j'ai répondu aux questions que vous m'avez posées. On est bon ? Du coup, t'as même pas fini de faire... Voilà. Donc là, je vais bien recouvrir mes graines, mais pas trop, parce que ça m'a pas trop recouvert. Ouais. Et si vous faites la fin de terre, vous saupoudrez un petit peu de terre au-dessus. Hein, léger. C'est un millimètre. Vous damez un bon coup. Hein ? Avec les deux du râteau, ou une planche, n'importe ce que vous avez. Un bon arrosage. Couvert le semi, parce que c'est à plein soleil. Vous couvrez... Surtout pas... À l'ombre complet, ça marche pas non plus. Ça va... Donc, c'est le bon soleil. À l'ombre, vous pouvez gérer un ombrage, au soleil. À l'ombre, vous pouvez gérer un ensoleillement. Si c'est à l'ombre, c'est à l'ombre. Ah bah oui. Par contre, au soleil, vous pouvez faire un ombrage. C'est compliqué le jardinage. Il faut que je le ferme. Ah bah oui. Et puis, ça fait durer des heures. Oui, oui, oui. Moi, t'es parti, je sais pas, je crois qu'elle va faire 30 minutes, cette vidéo. Oui, c'est une par semaine maintenant. En ce moment, j'ai beaucoup de boulot. Parce que là, c'est la période des congés. Donc, l'effectif est diminué. Mais là, pour nous, c'est encore la nouvelle saison qui recommence. Là, on commence la saison automne-hiver. Comme la mode, n'est pas déporté. Donc, nous, en ce moment, c'est les pensées, c'est les myosotis, c'est les pâquerettes, il y a les choux, c'est les chrysanthèmes. Bien sûr, j'ai pas un sacroi de choux. J'ai 3000 choux à faire. Donc, les choux, j'ai semé début juillet. Ça a levé au bout de 4 jours, au bout de 10 jours. C'est rempoté en pot de 10, comme l'effet. Il fait très beau, très chaud. Bon, ça prend du volume tout de suite. Le pot est rempli de racines. C'est-à-dire que 3 semaines après, je l'ai passé au pot de 3 litres. Et après, on les sort dehors. On met un choux. C'est du boulot. Ce sont des choux d'ornements ? Des choux d'ornements. Des choux d'ornements. Voilà. C'est une variété professionnelle. Comme nous, ça fait des choux. Oui, bien sûr. Oui, je me doute bien. Là, j'ai des erreurs pour vous. Les choux, entre 40 et 50 cm de diamètre. Voilà. Je m'étale encore. Ceci dit, On est bon, Jaco ? Voilà. Vous jugez bon de faire vos grains parce que vous avez de la place. Faites vos graines. Faites bien vos graines. Et si vous n'avez pas de place, c'est vous qui voyez. Ou vous sacrifiez encore un morceau de terrain. Question, monsieur. Question. Où est-ce qu'on va mettre ça, là ? Ça, je le place à mi-ombre. D'accord. Alors, pour ceux qui ne sont pas très fiers avec l'arrosage, qui va s'en connaître, tu poses ton plateau sur la terre et tu prends ta rampe d'arrosage ou une pomme vraiment fine et vous arrondez directement le plateau. D'accord. Ou les terrines, pareil. Poser au sol, c'est mieux. Et si vous n'avez pas de coin ombragé, faites un ombrage artificiel. Je ne sais pas, vous mettez ce que vous avez. Voilà. Il faut que ça lève au bout de... en maximum 96 heures. Et si ce n'est pas levé au bout de 96 heures, on recommence tout de suite. On ne perd pas de temps. On recommence tout de suite. De toute façon, si vous avez acheté des paquets de chagnes comme ça, vous en avez assez pour... Trois ans. Au moins. En plein. En plein. Voilà. Cette fois-ci, on est bon ? On est bon. Donc là, c'est bon. Je vais faire des chicorées. Alors, dans le jardin, vous pouvez encore semer derrière l'une droite, le réco. Et après, la prochaine vidéo, ça sera le jardin noir. Et on commence le navet d'automne. Ah oui. On commence le navet d'automne. Ou alors toute saison. On ne met pas le navet de printemps à l'automne. Eh ben non. Voilà. On vous dit à très très bientôt. A bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir. Au revoir. Félicitations !